A Toulouse, c'est avec une certaine appréhension que l'on aborde cette nouvelle campagne d'hiver, avec surtout la peur de ne pas pouvoir subvenir à tous les besoins. L'an dernier, les bénéficiaires étaient surtout des familles monoparentales, des retraités, voire des étudiants. Cette année, le profil change. Une augmentation de plus de 25% d'inscrits, de gens qui vivent dans la rue, des familles, avec enfants. Et voilà, ça c'est inacceptable. Pour vous donner une idée, sur un centre toulousain, sur 301 familles, nous avons 72 familles vivant dans la rue. L'an dernier, en France, 454 personnes sans domicile sont mortes dans la rue, parmi lesquelles 15 enfants de moins de 15 ans. Face à des demandes toujours croissantes, les Restos du Coeur appellent à l'aide. On a tellement de besoins que je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Nous avons actuellement 4 locaux prêtés par la mairie de Toulouse. Il nous en faut absolument un cinquième avant le mois de janvier. Un local Toulouse-Nord, département de Toulouse-Nord, ça fait des années qu'on le réclame. Les Restos du Coeur sont aussi présents sur le front de l'hébergement. Actuellement, 24 places d'un local ont été supprimées pour insalubrité, sans être remplacées. Il a été décidé de le remettre à niveau et de l'humaniser. Nous espérons que les travaux vont s'engager très très vite, parce que nous perdons des places d'hébergement. Nous avons aussi un grand projet d'intermédiation locative, qui est sur le bureau également de M. le préfet. Les Restos du Coeur enregistrent une baisse des dons des institutionnels. Les dons privés se maintiennent, mais n'augmentent pas, contrairement à la demande. Les Restos manquent également de bénévoles, qu'ils soient de compétences ou de terrain.